Donc voilà, ça se passe deux questions, maintenant trois membres du public qui font le signe de Joule, c'est vraiment contagieux, on est sur un virus. Une vraie bonne nouvelle. Une vraie bonne nouvelle, on est sur une vraie bonne nouvelle pour les gens dans son simer. Alors David, qu'est-ce que tu veux nous raconter, toi qui aimes raconter ? Moi qui aime raconter, c'est un narrateur, un raconteur. Est-ce qu'on ne ferait pas tourner peut-être la roue ? On pourrait tourner la roue. Moi je pensais plutôt tirer dans la boîte. Là, je fais tourner la roue, qu'est-ce qu'on a dit ? Un ping-ouin ? Oh putain, j'ai failli sortir de la route. Damn ! Cérémonie présentée par Emmanuel Forcent cette année. Alors est-ce que la sécurité pourrait sortir les membres du public qui passent du Joule ? Dans la salle. Ça ne fait pas les enfants ou quoi ? Bah, je ne pourrais pas répondre si j'aime les enfants. Ah d'accord. Ok, ok. Les enfants aiment Joule, donc en soi c'est... Peut-être qu'il est... Alors... On est sur un défi Macarena. On le prend de... À la personne qui a mis Joule d'arrêter. Alors Adrien, puisque c'est toi qui a mis Joule, et vu qu'on vient de tirer un défi Macarena, tu vas venir ici, sur le plateau. Ah, c'est ça. Donc on accueille, mesdames et messieurs, on accueille Adrien, qui est notre staff régi, et qui va danser la Macarena au lieu de mettre du Joule. Tu viens Adrien ? Fan de danse avec les stars, oubliez tout. On est parti pour un... Et les DJ amateurs, vous allez mettre la Macarena. Donc il fait semblant de ne pas m'entendre, bien sûr, le stream ne peut pas m'entendre. On doit capter du tout. D'accord. Du coup, j'ai réussi à me débarrasser de Joule, donc c'est aussi bien en fin de... C'est déjà pas mal. Bon du coup, le cas de vous trois, on en sait la Macarena ? En fait, il faudra rappeler Elodie, je pense. Elle dort, elle dort, elle se repose. Mais quoi ? Voilà, elle hiberne peut-être. Non, 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 elle reviendra à 9h. Du coup, Macarena, messieurs. Macarena, oui. En même temps, tous ensemble, à 4. À la toupe well, il m'ac... Moi, je vais faire les paroles. Tu peux le faire. 1, 2, 3, 4. Non, je pensais qu'on avait du son, là-dedans. C'est ça. Voilà, vraiment, on est un peu comme ça. Vous connaissez pas la Macarena ? C'est ça dont je viens de me rendre compte. C'est quand la dernière fois que vous avez campé, quoi ? Oh, petite blague à caractère vidéoludique. D'ailleurs, je rappelle que loisirs numériques, on est une association. Qui promeut la culture vidéoludique. Surtout les Call of, quoi, parce que c'est un peu le fleuron de notre industrie préférée. C'est vrai. Le seul jeu qui arrive à se vendre tous les ans par palette entière. Ouais. Merci Activision. On parlait de Glenn Schofield, rien à voir. Mais s'il a fait Call of Duty, monsieur Slade Jammer. Son premier jeu, c'était Barbie. On a appris ça au Masterclass. C'est organisé par... Par jeux vidéo magazine. À la Cité des Sciences. Il a l'esprit ouvert. Il vous invite d'ailleurs, si vous résidez en région parisienne, à rejoindre ces masterclass qui sont très sympas. On a eu Heinenzour. Moi, j'ai surtout vu Tim Schafer. Tim Schafer. Marcine Iwinski aussi de CD Project. Patrice Desilets. Patrice Desilets. Donc, que des gens de qualité. Voilà. Donc, à la Cité des Sciences, suivez sur jeux vidéo magazine. Ceux qui se préoccupent un peu de la com. Et puis, à la Cité des Sciences. Et en plus, à l'assaut de loisirs numériques, c'est un peu un scoop. Vous avez un petit privilège. Ah bon ? Ah bon ? C'est nouveau. Voilà. C'est nouveau parce que moi, j'y suis allé, je peux te dire, quelques fois. Et alors que j'étais membre de loisirs numériques, on était assis sous la ventilation. Vous connaissez pas la bonne personne ? Ah, c'est pour ça. J'y étais avec d'autres membres portant de loisirs numériques. On était reçus comme des chiens. Non, la prochaine fois, ça se passe. C'est absolument faux. Non, non, je fais des ateliers là-bas pour le coup. Après, je fais pas de taux promo. Tiens, moi, je vais faire une petite anecdote dont tout le monde se fout. La première fois que je suis allé à une de ces masterclass, donc c'était pour The Witcher avec Marcin Lewinsky. Pendant que je faisais la file, on est venu me notifier qu'il y avait une game jam en cours, en fait. À ce moment-là, je sais plus c'était quoi comme game jam. C'était en décembre 2014, ça s'intéresse tout le monde. Et du coup, j'ai participé comme ça à ma première game jam. C'était très sympathique. On était sur une game jam éducative, en fait. Il fallait éduquer les gens. Éduquer quelque part, ouais, un peu les gens. Bon, au final, on a fait un shoot them up pour se faire afficher. Sur-Splodeur. Et donc voilà, donc, si, je le dis aux gens qui ne le savent pas, si vous voulez travailler un jour dans le jeu vidéo, et même si vous n'avez aucune compétence, a priori, allez dans les game jam. Oui. Car ils ont toujours besoin de gens avec des idées, pourquoi pas. Des gens qui savent peut-être dessiner, des gens qui savent peut-être chantonner pour enregistrer des musiques pour des jeux. Tout peut se faire. Et voilà, les game jam, c'est un très bon moyen de se plonger dans ce milieu-là. Même si vous n'avez pas forcément le bagage initialement. Bon, après, si vous allez vraiment juste pour casser les couilles aux gens, restez sur Twitch, vous faites très bien. Voilà. On tape un tokimoki qui me dérange, là, genre. On tape game jam Paris, ou game jam le nom de sa ville, et puis on trouve, il y en a au moins une tous les week-ends. À Paris, en tout cas. Fréquent. Mais il y a aussi des game jam global, comme on en parlait hier soir, qui se passent en fait simultanément sur la planète entière, et vous pouvez y participer où que vous soyez. Vous êtes en train de faire un mutant derrière, c'est ça ? C'est Mad Max qui vous a inspiré, la radioactivité ? Est-ce qu'on a des questions ? Il y a une petite proposition. Question pour vous trois. Oui. Ah non, ça c'était pour... Oui, excuse-moi, une proposition. Il y a eu une petite proposition du défi, mais pour l'instant, on peine à trouver des dons pour pousser ça. Le défi en question, ce serait de ne s'exprimer que en république de fiches ou de fiches ou de fiches ou de fiches ou de fiches. Ah bah alors là, pas de problème. J'avais devant vous, mesdames et messieurs, un cinéphile. Ça se... Des cinéphiles ? Ça montrait à combien un don pour financer ça ? Bah, des cinophiles ? Au moins 20 euros. Oui, 20 euros. Un don de 20 euros et... En français ou en anglais ? Moi par contre, ce sera en VO et sans les sous-titres. En VO et en français. Moi, je ne regarde pas les films en français. Même les films français, je la regarde en anglais. Si une personne de la sécurité pourra vous venir... Je ne sais pas si vous avez vu... Je n'ai pas vu le ciel, les oiseaux et ta mère en anglais, c'est assez... Elle aime le vrai cinéma, le cinéma... Ah oui, pour 20 euros, on est à 32 116. Exact. Dès que ça passe à 32 136, on parle en réplique de films. Pendant quelques instants. Pas non plus, pendant des heures. Ça ne va pas passer là. Voilà. Et créer un dialogue comme ça, ça va être compliqué quoi. Et sinon... Parler de choses qui n'existent pas. David, toi qui n'étais pas parmi nous hier soir... Oui. Et si tu nous disais c'est quoi ton jeu de l'année ? Même parce que je sais que tu as déjà fini Spamario Odyssée. Exactement. Et que tu as osé dire sur les internets que ce n'était pas bien. Ah, je n'ai pas dit que ce n'était pas bien. Oui, ce n'est pas aussi bien que... Je disais que ce n'était pas aussi bien que ce qu'on a dit. Je rallie ton avis, tu vois, c'est bien. Comme quoi le monde est bien fait, il y a une limite ici. Je rallie ton avis, j'ai été pas déçu, mais pas enchanté. Mais c'est exactement la même discussion qu'on avait hier. Il y a deux types de personnes sur Terre. Il y a ceux qu'on a Switch et il y a ceux qu'on le somme. Et moi, je le somme. Non mais Marie Odyssée est bien. Oui. Mais du coup, on nous a rendu un bac à sable. Ce n'est pas vraiment très vaste. Il y a des niveaux qui sont désormais. Et c'est très facile. J'ai l'impression que c'est le niveau des stagiaires tout le temps. Tu sais, tu as toujours un niveau stagiaire. Un peu moins funky en termes de créativité. Et là, j'ai l'impression que ce n'est que des niveaux... Non, non. Non, c'est méchant. Excusez-moi, tu l'as fini ? C'est méchant. Oui, je viens d'arriver à la ville. J'ai dû faire six niveaux. D'accord. Et pour les problèmes là-dessus, le premier niveau grandiose. Le deuxième niveau qu'on voit sans spoiler dans le désert est magnifique. Mais après, ça ne monte plus. On reste sur cette stagiaire. Tu as joué, Nelson, pour ta part ? J'ai fait le premier niveau et le deuxième niveau dans le désert. Donc pour l'instant, tu es conquis. Mais oui, les costumes... Donc vous avez tous les trois une Switch. On est vraiment entouré de gens de Nantique. Violent. On peut le dire. Oui. On a eu une petite demande sur le Twitch. Une demande, oui ? Oui, d'un internaute qui tout à l'heure a donné 25 euros. Mais malheureusement, un petit peu tard, on n'a pas eu le temps de faire son défi. C'est Rasta Mancha. Quel était son défi ? Le défi, c'était par rapport à Benzaï et tout ça. Mais vu que vous êtes encore là, il propose de faire un petit défi d'enlever vos lunettes. Tous, vous avez tous des lunettes. Comme ça, ce sera assez riche. Un défi de lunettes ? Il faut qu'on enlève nos lunettes. Pourquoi tu es complètement aveugle, toi, Gauthier ? Non, en vrai, ça va. J'ai le moustique. Voilà. Et Nelson, voilà. Moi aussi. Vous faites ça cinq minutes. Par contre, messieurs et dames qui nous regardez, retenez vos orgasmes maintenant que vous avez quatre beaux gosses face à vous. Ne vous laissez pas emporter par la chaleur qui se diffuse dans le bas de vos ventres. Par les effuves. Oh, mes femmes, je dis bien. On a un mort. On a un mort, il a pris un headshot. Un headshot. Entre les yeux. Donc, si la régie pouvait continuer de faire la régie plutôt que d'assassiner les animateurs. J'ai l'objet du crime. Il y a mon sang dessus, je suis sûr. Il y a mon sang. C'était violent. Comment garder la face ? Il y a une trace rouge qui va apparaître. Si vous voulez que quelqu'un meurt ce matin, n'hésitez pas à envoyer à 100 euros quelqu'un meurt. Envoyez 100 balles. 100 balles, on tuera. On part sur des neuf movies, quoi. Bien sûr. Oui. Du coup, vu que je suis entouré de trois détenteurs de la Switch, si j'ai bien compris. Oui. Quels sont vos jeux indispensables sur Switch individuellement, s'il y a des petites pépites du marché en ligne que vous avez trouvé. On commence par David. David. Moi, ça reste Zelda, tout simplement. Pour l'instant, il ne joue qu'à Zelda, il y a Mario Odyssey. Ah, d'accord. C'est ça quand on achète une console avec des jeux à 60 balles dessus. Sniper Clips, qui est très sympa. Bien sûr. En coopération uniquement ? En coopération uniquement, ça peut se jouer tout seul aussi. En coopération, c'est beaucoup plus drôle. Et là, il y a justement la suite, la version plus qui est sortie il y a deux jours. Mais voilà, Sniper Clips Zelda, pour moi. Pour ma part, j'attendais Mario Odyssey. Donc, effectivement, pas l'effet Wahou de Super Mario Galaxy. J'avais le coup des mondes sphériques. Moi, ça m'avait juste… Oui, c'était très sympa. Les effets de gravité et tout. Il y a un vrai effet Wahou. Impressionnant. Mario Odyssey, je ne retrouve pas cet effet un peu de surprise. Bon, peut-être qu'après, je… Après, les trailers aussi nous ont beaucoup vendus. Oui. Si le jeu était sorti, je pense, sans que tu saches que tu pouvais lancer ta casquette pour choper les… Oui, mais c'est… Pour se regarder la meilleure future. Quand tu prends en possession le premier Tyrannosaure, Wahou. Impressionnant. Et sinon, Cave Story. Je suis un grand fan de Cave Story. Donc, voilà. Ah, Cave Story. Cave Story, oui. Qui est ressorti, du coup, pour l'ascenseur. Oui, oui, en version plus. Très sympa. Nelson, qu'est-ce que tu conseilles aux gens sur Switch ? Écoute, vu que je suis l'heureux de tenteur de la Switch depuis deux jours… Ah, depuis deux jours ? Oui. Avant, j'avais le Somme comme toi. Ah ! Tu as converti ton Somme en une Switch. C'était pas Nelson, c'était Nelson. Cimetière de l'humour. Cimetière de l'humour. Quel pic d'heure. On le présente. Du coup, tu n'as pas d'autres jeux, non ? Donc, oui. Enfin, on m'a prêté quelques jeux. On t'a prêté des jeux, carrément. Oui, parce que je n'ai pas… Tu connais suffisamment des tenteurs de Switch ? Il faut te faire prêter des jeux. Oui. Donc, on a prêté quelques jeux que je puisse tester un petit peu. Donc, notamment Mario Odyssey, Zelda, qui est pas mal aussi, que j'ai pu tester. Et Super Street Fighter Ultra. Ultra, oui, c'est ça. Qui est mignon. Avec une bonne manette ou pas ? Oui, avec la bonne manette Switch qui fait trois centimètres. Là, une fois qu'on l'a divisé en deux, il faut jouer avec un copain. Mais finalement, on s'adapte. Ça fait un peu petit, mais on s'y fait. On arrive à jouer. On arrive à faire des boules de feu. Ils ont dû mettre une espèce d'assistance au niveau des Key Loggers. Enfin, des Key Impute pour éviter les… Oui, oui. Franchement… Les coups sortent bien, apparemment. C'était pas une critique, en tout cas. Oui, oui. Les coups sortent bien. Et puis, j'ai dû jouer une heure ou deux d'affilée. J'ai pas eu mal à la main. Comme le truc qui est tout petit. C'est vrai que ça, c'est le truc qui faisait un peu peur. Il faut savoir que… C'est ça. Chez Le Vergeur Numérique, on est quand même un peu des nantis. Et on s'était retrouvé… Comme Isabelle. Certains d'entre nous, exactement. On s'était retrouvé certains d'entre nous à tester la Switch une semaine seulement après son annonce. Au Grand Palais. Et c'est vrai que c'était un peu… La question que tout le monde se posait, c'était sur les longues sessions de jeu. Est-ce que cette petite Joy-Con gauche et droite n'était pas trop petite ? Conclusion, ça va. Nelson… Nelson que je vois ici avec des mains stratosphériques. Il nous confirme… La longueur de mes doigts. Que le mal n'est pas. Du coup, personne n'a joué à Mario Kart ? Si, si, si. Si, si, si. On a fait une session pendant que vous regardiez le stream. Ah oui. Toi, carrément, tu as le temps de jouer à Mario Kart. Nous, nous sommes polyvalents. Moi, je dormais 10 heures aujourd'hui. Voilà. Mais le retour du mode bataille avec les ballons et autres pièces… Très sympa parce que tu as… Parce que sur Wii U, on s'est fait enfler quoi. Tu as un nivellement qui est beaucoup mieux fait parce que même quand tu débutes, tu peux gagner assez facilement. Il y a une dimension… Bon, tu ne tombes pas sur des gros cadors bien sûr mais… En course, tu veux dire ou en bataille ? Non, en bataille justement. Tu as la découverte et pour beaucoup de monde du coup, comme beaucoup de monde se remet à jouer à bataille, bah du coup, tout le monde est à peu près au même niveau. Voilà. Ce qui n'est pas le cas. Ah, je parlais de Splatoon 2. J'ai oublié. Mais je l'ai oublié parce que le niveau a pris un gap entre Splatoon 1 et Splatoon 2. C'est juste impressionnant. Je pensais avoir un bon niveau sur Splatoon 1 et Splatoon 2, c'est… Wow ! Tu joues au gyroscope ? Ouais, 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 au gyroscope. Je ne sais pas, je devrais peut-être changer mais… Ouais, ouais, non. J'ai perdu du niveau entre le 1 et le 2. Je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce qu'il est jouable à 2 en local ? À 2, oui. Splatoon 2, on peut jouer ? Mais je crois qu'à 4, on ne peut pas. Ouais, ouais. Tu joueras à 2. En tout cas, comme tu n'as plus besoin de l'écran ce moment, tu peux jouer effectivement à 2 en split. Dure combien de temps le défi des lunettes ? Ouais, je ne sais pas ça. Combien de temps pour les 25 ans ? Combien de temps pour les lunettes ? Les CM nous ont lâchés. Combien de temps pour les lunettes ? Sans les lunettes ? Tout le monde est là, tout le monde pleure. Ça reste. Je ne vois plus. On a vu un défi sans lunettes. Est-ce que finalement ce défi est agréable ? On peut les remettre peut-être alors. Bah je pense. Je vais me mettre un peu à gauche de la route le temps de remettre mes lunettes. On ne peut pas être vos gosses un peu. Bus. Qu'on puisse quand même se admirer tout ça. C'est bien mieux ainsi. Pour ceux qui nous rejoignent, le bus, le nom du conducteur c'est Epona. Parce que Carole Quintaine a renommé le conducteur Epona. Par suite au baptême de son chien. Si je puis dire. Ça va ? Tout à fait. J'acquiesce de tout mon corps. C'était, c'était, c'était. C'était un bon moment. Quelqu'un dans le public est en train de dévorer sa Switch. Bon appétit. C'est une Switch aussi ça ? Tu goûtes les cartouches ? Je suis vraiment entouré de gens qui me cassent les couilles. C'est cher. C'est cher. Pardon. Si vous voulez faire un don pour que je m'agène une Switch, faites un don de 300 E maintenant. Et précisez que vous ne participez pas à la loterie. Mettez mon nom en commentaire. Merci. Tu réalises un rêve. Je pense à toi maman. Voilà. Déjà mon anniversaire j'en ai eu. Dunkerque. Voilà. L'année dernière j'ai eu deux livres à Noël. Donc cette année la Switch. Merci. Avec un peu amer. Il va nous dire qu'il a eu une orange à Noël bientôt. Une demi-orange. Une initialité de Dunkerque de te financer. Ah Patrice. Patrice Jargrid. Si tu peux j'ai voté pour toi en plus. Montes une assaut là-bas. On peut peut-être le faire. Une assaut. Un salon. Financer. J'ai dit pour qui j'ai voté d'ailleurs. Je viens de me remarquer. Mais comme c'est un maire sans étiquette on peut se permettre. Bon ça va. Sans étiquette. C'est quand même une blague là-dessus. Je ne cherche jamais. Je n'ose pas. Qu'est-ce qui se passait là ? Allume ton micro avant. Est-ce qu'on a des questions sur le chat ? Il y a de la menace derrière. Je suis sûr on a des questions sur le chat. Je suis sûr les gens sont curieux. Pas au chocolat ou au chocolat ? Pas au chocolat ou au chocolat. Ah mais on est des gens de Paris. C'est ça le souci. Moi je ne suis pas un mec de Paris. Pas forcément dissident. Le mec vient de m'insulter. Mais par contre on dit quand même pas au chocolat. Voilà. Parce que vous êtes au-dessus de la Loire. Parce qu'on est au-dessus de la Loire. En termes géographiques. Si tu regardes une carte comme ça et que tu dis que les Hauts-de-France c'est une appellation correcte. Mais je pense que c'est pire qu'insulter quelqu'un en fait. Qu'insulter quelqu'un. Quand tu arrives dans une boulangerie et que tu dis une chocolatine à Paris, tu insultes les gens. En général la personne décède dans le milieu. Je pense qu'à Paris ils sont beaucoup moins susceptibles que dans le Sud. Dans le Sud ils vont vous dire quoi ? Un quoi ? Ah ouais ! Oh là là tu vas te faire des ennemis. Tu penses que les gens sont plus susceptibles dans la France qu'à Paris ? Alors qu'à Paris les gens sont très courtois. Vous voulez du chocolatine ? Très bien monsieur. Ce troll. Très bien madame. Voici. Ça t'as des plaisirs. À Paris ça va être ça ? À Paris ça va être quoi ? Non je comprends pas. Non je parle pas de Paris. Mais non, laissez le Sud en paix. Je sais pas. Non je connais pas. La violence entre femmes. Désolé les gens sont bien moins aigris à Bordeaux qu'à Paris. Il faut le savoir. Ça se bat dans le public. Ah bah oui. Toi même t'es aigri on peut le dire. Exactement. T'es bien aigri moi. Mais moi je suis à la frontière de la Loire. Moi je suis semi aigri. Semi aigri. On dirait une sauce. Semi aigre douce. Semi aigre douce pour ça. Aigri douce. Semi agriculteur. Oui ? Ah dis moi. Sur le cas de la géopolitique. Ah ouais. Oula. Qui est le plus petit peu d'entre vous ? Ok. Ok. Alors moi. C'est la merde l'un d'entre vous qui pose. D'ailleurs on est à combien de viewers si tu pouvais dire ? Il y a 3 viewers. Mais même pour un on le ferait. 600. 600. Voyons. 700. C'est beau. Quand même. Sur la JVTV un peu plus peut-être. D'ailleurs si vous êtes sur la JVTV avant de répondre à cette question de l'importance capitale. On vous invite à changer de stream. A venir sur le stream. Et passer sur Twitch. Comme ça vous pouvez venir. Poser vos questions et tout. Et dans l'interaction parce que si ça se trouve. Depuis des heures vous dites. Mais ils sont nuls et tout. Laisse pas nos questions. Parce que juste on n'a pas de modérateur sur la JVTV. Et donc qui est le plus biglou d'entre nous ? Sans que ce soit un concours. On annonce des maladies. Moi je suis myope et astigmat. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Je suis le moins myope. Elle est presbyte. On rit bien. Fais-toi plaisir. Presbyte. Voilà. Je vous invite à regarder le podcast de Kemart sur les lunettes. Une vidéo d'exception. Et du coup je ne connais pas ma correction en fait. Moins de 5. Moins de 5. Moi je sais que c'est négatif. Moi aussi. Moi aussi. Négatif. Moi je suis autour de ça. Moins de 2. Mais ça j'ai pas trop. Ça pue. Moi je tiens à dire. Voilà. Parce que ça va passer dans mes foules. Que moi j'ai des lunettes de piscine à ma vue. Et ça c'est goldé quand même. Ah oui très bien. Comme ça tu peux regarder ce qui se passe. Ouais. Pendant que tu nages. Sous l'eau. A une certaine distance. Et de qualité. Je peux lire sur les étiquettes des maillots qui sont de l'autre côté de la piscine. A quelle température faut les laver. Voilà. Ce qui est quand même un avantage non négligeable. Le mec vaut en 4K sous l'eau quoi. C'est impressionnant. Pratique hein. Ouais. Voilà. D'autres questions ? Il y a des personnes qui se demandent si vous ne devriez pas jouer de nouveau au jeu des post-it. Ah ah. Ah oui. C'était le jeu d'hier. Il nous faudrait quelqu'un. Alors en sachant comme Nelson est mauvais. Pas du tout. C'était de l'acting. Je savais très bien. On peut jouer à Pictionary. Je savais très bien. On a David qui s'est dessiné. Je pense. Ouais. Bah oui bien sûr. En tout cas quand il se sert d'un appareil photographique les clichés sont précis donc on va dire que c'est dessiné. Exactement. C'est très lié. C'est pareil pour en vrai. Est-ce qu'on va jouer au jeu des post-it ? On rappelle qu'à 32 136 on parle en réplique de film. Ah oui. Est-ce qu'on a eu le don de... Non toujours pas. Là le don n'ont pas bougé. Tu veux pas faire un don ? Voilà. Hein ? Les gens jouent à la suite. Ils allaient nous narguer là. Enfin. C'est la deuxième personne à jouer à la suite ce soir dans le public. Les gens viennent pour en plus sur... A partir de quand le public d'ailleurs ? Dimanche il y aura du public ? Dimanche. Pour la grande finale. Je pense qu'il y aura du public. Moi-même je ne sais pas mais si tu as la réponse. Si tu as une question oratoire peut-être. N'hésitez pas à demander sur le chat. Les CM sont ravis de vous répondre. Oui. Vous pouvez venir. On aura Bamar. Vous pouvez faire un at flock underscore fr. Pour le highlight. Il y aura des invités. Envoyer des messages privés. Il y a le boat qui vous envoie la ligne des amis. Je donne son nom réel ou pas ? Vous pouvez l'ajouter sur Linkedin. T'es sur Linkedin ? Il s'appelle aussi flock fr sur Linkedin. Cherchez, vous allez trouver. Voilà. En attendant je tiens à préciser que sur 4 animateurs ici on en a un qui ne porte pas de chaussures. C'est vrai. Exactement. Qu'est-ce qu'il se passe à 14h ? T'es resté un grand enfant finalement. Ah non c'est trop beau. On vous donne donc l'adresse. J'aime bien être différent. Pour venir ici. Oui. Quelqu'un a l'adresse de l'Elysée pour faire une bonne blague ? C'est un peu raté du coup. C'est pour les déserts bus. N'hésitez pas à venir avec des armes en plastique. Oui on est pas ratés. C'est vos dédicaces au gouvernement c'est ça ? Dédicaces au gouvernement. J'adore être gouverné pour ma part. C'est une bonne chose. Quoi qu'on en dise, si on n'était pas gouverné. Chacun en prendrait pour sa gouverne. Lol. Merci d'avoir eu ça. Merci d'avoir eu ça. Merci. D'ailleurs si c'était un vampire au gouvernement, ça serait une sorte de gouvernail. Lol. Pas mal. J'ai une petite blague. Quel est le personnage le moins aimé du Seigneur des Anneaux ? Quel est le personnage le moins aimé du Seigneur des Anneaux ? On me l'a dit. C'est pas dans les petits papiers qu'il était par terre par hasard ? Ah non non. T'as trouvé une blague par terre ? Est-ce que c'est un rapport avec Ly ? Le moins aimé ? Est-ce que c'est un rapport avec le Seigneur des Anneaux ? Moi j'aurais dit que c'était Grima, langue de serpent mais du coup il n'y a pas de blague. Le moins aimé ? C'est Frodon parce que personne ne peut se saquer Frodon. Oh bah oui. Ça marche aussi avec Bilbo du coup. Ça marche aussi avec Bilbo. Parce qu'il s'appelle aussi Bilbo Saké. Bilbo Saké. Bilbo Saké. Exactement. Et du coup tu n'étais pas là hier quand on a fait un grand Pictionary. Ça va ? Au cours duquel je me suis improvisé d'un dessinateur et d'un inventeur de devinettes. Donc toi qui aime Zelda et qui aime l'humour, est-ce que tu peux me dire si je prends un caillou et que je le pose sur une pente, qu'est-ce qu'il fait ? Le caillou. Qu'est-ce qu'il fait sur une pente ? Le caillou. Pas le caillou. Pas le caillou. Le caillou. Le caillou. Et le... C'est l'heure des rediffusions. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait un caillou sur une pente ? Je vais diffuser cette blague sur les réseaux sociaux et... mais donnez-moi le... Ah ils ont donné la réponse. Ils rulent. Un caillou sur une pente, ils rulent. On aime. On apprécie. On apprécie. Le mec... Le mec dit on aime. Il like ses propres commentaires. Il commente ses propres blagues. Je poste des stats sur Facebook que je mets en confidentiel et je les auto-like. Pour les stats. C'est... C'est le Gad Elmaleh du staff. Il rigole de ses propres blagues. C'est Elise Moon qui est le roi pour ça. Tout ce monde sur les comparaisons. Attention Gad Elmaleh vient demain. Non je présente. Ah Gad Elmaleh... Non il n'y a pas de problème. Il pourra venir. Franchement elle est belle non ? Je suis sûr qu'il joue. Ça va. Ça va. Je vais essayer d'entendre. Parce qu'on m'a juste dit tu vois Thème Zelda. Et dans la seconde qui a suivi, j'ai écrit cette blague. Ah oui carrément. On est quand même sur la performance. C'est l'improvisation totale. Qu'est-ce qu'un cascadeur... Tu peux regarder la caméra quand tu le fais quoi ? Qu'est-ce qu'un cascadeur qui se rétame ? C'est une cascade qui tombe à l'eau. Et bah... Ok. Ouais là il n'y a pas de... Voilà. La blague c'est qu'il n'y a pas de blague. Ah si une blague. Il y a un jeu de mots. C'est pas forcément drôle. Mais il y a un jeu de mots. Attends il est où le jeu de mots ? La cascade, la cascade de l'eau. Ahhhh ! Si j'explique déjà c'est pas bon. Je fais genre maintenant c'est drôle. Ahhhh ! Et les dons peuvent augmenter sur la blague je pense. On est parti sur un don. Pour chaque personne qui a ri à cette blague, mettez un euro. On va attendre 30 secondes, on va voir que ça n'en va pas trop. On va attendre très longtemps. Mais soyez honnête. Par contre si vous aimez la blague sur Hyrule, n'hésitez pas. Là vous bourrez les dons. Si vous ne voulez pas d'autres blagues, mettez 200 euros et j'arrêterai. C'est ça aussi. Il faut savoir que c'est une source intéressable de blagues. T'as ri ça par David ? Mais pas forcément des drôles. D'accord. Toi en plus tu connais des blagues. Moi je dois avouer qu'on m'en raconte souvent. C'est plutôt des jeux de mots sur maman tu vois. Ok. Mais après les blagues en les mêmes, par exemple Toto qui va à l'école, zéro. Parce que t'as pas non plus ma super blague de Toto d'hier qui n'a fait rire absolument personne dans ses yeux. Je veux l'entendre. Avec l'expositoire. Toi toi ? Non mais je te la raconterai hors blague, hors live. Tu seras ravi de voir que j'y mets les fioritures et tout, j'aime bien. Très bien. Mais moi je ne retiens pas du tout les blagues, j'ai regardé l'entièreté des jokes de papa et tout et j'en ai retenu qu'une quoi. Ah si il y en a une qui est pas mal. Un ours qui vit à la fois au pôle nord et au pôle sud. Un ours ? C'est un ours bipolaire. Bien joué. Oh la la. Bien joué. Easy. Easy live. Quelqu'un a rire ? Un ours. C'est un rire mais c'était mal placé. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Une blague Nelson ? Vous êtes toujours sur le stream de la blague ? Twitch.tv slash blague. Hashtag mon bras. On a perdu une vingtaine de personnes depuis le début des blagues. On a perdu une vingtaine de personnes ? Je pense que c'est que des décès. Ils sont morts de rire. Ils sont morts de rire. Morts d'ennie peut-être ? Non je pense pas. Je pense que c'est mort de rire. Non c'était la communauté de Jay en fait. Exactement. Voilà c'était une petite blague gratuite. Ils sont tous partis s'acheter des colorants pour cheveux. David tu sentais encore très bonne blague ? Qu'est-ce qu'il se passe quand deux poissons se disputent ? Il se... Il se... Je ne sais pas. Quand deux poissons se disputent, le ton monte. Oh là là. Génial. J'aime beaucoup. Allez. C'est celle-là la seule blague que j'ai retenue de 5 épisodes de Jux Papa. Peter ? Oui. Ah oui, boîte mystère. Boîte mystère dans une demi-heure ? Wow ! Oui, oui, oui. Mais qu'est-ce que c'est que la boîte mystère ? 9€. Et David ? Oui. Elle n'est plus très mystérieuse. Oui, oui. Ça va. Il reste quand même son point d'interrogation dessus. Exactement. Ça reste une boîte mystérieuse. Donc on le rappelle, 9€, vous avez 30 minutes. Voilà, 30 minutes, 9€. Tous les dons qui font 9€, pas un euro de plus, pas un euro de moins, sont éligibles pour le tirage au sort qui aura lieu dans la matinée pour gagner donc une boîte, nos invités d'avant. Excusez-moi, je suis en train de rendre mon petit déjeuner. C'est très agréable. Pas si vite en mesure. Est-ce que l'odeur est avec ou pas ? Voilà, on met des petits cadeaux dedans. Donc on se souvient des chamallows, voilà. Il n'y a pas que des chamallows, il n'y a pas d'autres choses. Voilà, on a des petits articles dédicaces, je crois. Il y a une dédicace. Il y a une dédicace. On a des mangas. Voilà, ça vaut quand même plus de 9€ ce qu'il y a dans la boîte mystère. Non, on m'a arrêté. Non, pardon, pas toi. En fait dans le public, on essaie de me trigger tout à l'heure. Voilà. La boîte mystère, 9€ jusqu'à 8h du matin. Où on est le chrono d'ailleurs. Exactement. Oui, 20 000. Chrono trigger. A vu de nez la boîte mystère, on ne voudrait combien. Je pense que là, il y en a pour au moins 120€. Au moins 120€. Entre 9 et 120, il y a un petit delta quand même. Un beau delta même. C'est tout bénéfique. Un beau delta. On va vous remettre le lien. En Egypte. On va vous remettre le lien là. Oui. Pour faire les dons parce que les gens vont se précipiter sur leur clavier. Moi je plane. Voilà. Il y a quoi ? Il y a quoi ? Je remontre un peu ce qu'on a déjà rencontré. Oulala, ça ne sert à jamais. Il y a de la Nintendo DS. Il y a des jeux. Il y a du Metal Gear. Il y a du basket. Il y a des sucreries. Il y a une paire de baskets. Il y a un nouveau jeu. On se fait plaisir. Qui est sorti il y a très peu de temps. Allez. Tu peux le montrer ou pas ? Ben oui tiens regarde. N'en dis pas plus. D'accord. Voilà. Ça s'est sorti très récemment. On peut le dire. Tout récemment oui. Sorti le 27 octobre. Voilà. On a des... On a des... Oh c'est bien ça. Des sous-bocs. Des sous-bocs. On a des peluches. A 7h32. Bien valeur. C'est vraiment je passe là. C'est à cette heure là qu'est né... Emmanuel Macron. Voilà. Des choses. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est né à 7h32 exactement. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Mais pas à une date. Juste à une heure. Il est né à 7h32. 7h32. Il n'a pas d'âge. Et en plus... Ah si, le même âge que moi en plus. C'est pareil. Tu as des pas ? Oui. Mais non. Si, c'est vrai. Comme quoi ? Tu fais beaucoup plus jeune. C'est normal. En même temps, je fais beaucoup plus beau. C'est la lunette. C'est ça. Toi aussi t'as fait l'ENA ? Euh... Lettna. Lettna. Ça compte ? En voyage scolaire ? Ça compte ? Allez-y. Euh... Vous savez que depuis... Ah... Vas-y vas-y. Belle transition. Vous savez, premier moment de silence. Un instant j'ai mis. Allez. Depuis que Clémentine a trouvé du job, elle est devenue scélariée. Oh... Je sentais qu'il y avait un blanc... Il adore les actrices françaises que tout le monde a oublié. Isabelle Lanty et Clémentine scélariée. C'est le plaisir. C'est vrai que... Clémentine scélariée qui s'était rendue célèbre pendant un événement caritatif justement. Exactement. Il n'y a rien. Le QLS. Tout est... Voilà. Le QLS. Le QLS. C'était le CIDAction. Alors ça s'appelait peut-être pas le CIDAction et donc elle a décidé un peu sur un coup médiatique d'embrasser donc une personne qui était séropositive. Un beau geste. Un beau geste. Voilà. Tout à fait. Clémentine scélariée. Si vous êtes séropositif et que vous voulez venir m'embrasser, venez. On accepte le public à partir de 14h. Bien sûr, bien sûr. Pour ? 100€. Franchement, moi pour faire progresser les idées, je fais gratuit. Même je donne de l'argent au mec parce que... Ou à la personne, ou à la fille. Parce que les gens que j'embrasse en général, je leur donne de l'argent parce que j'en suis là dans ma vie. C'est un peu clivant ça. On avait dit pas de clivage. On est dans les confidences, c'est ça ? Confidence pour confidences. C'est un nouveau jingle. On est toujours à 32 116. Si vous voulez nous entendre parler en réplique de films... Si vous voulez nous donner nos... D'entendre 12 136, c'est le nombre magique. Voilà. Si vous voulez ne plus nous entendre parler... C'est 57 000€ tout de suite. Exactement. Et sinon... Là, t'as quelqu'un qui arrive... M.Macron qui te donne... Voilà les gars, c'est pour vous. Merci. Et en plus, il se dit que c'est pour la switch du Gauthier. Ça fait plaisir. Hashtag concitoyens. Hashtag tous ensemble. Rends l'argent. On a beaucoup dit rend l'argent déjà. Pas encore. Ne te marquilles plus pendant une semaine et tout cet argent, toujours en reverse. Ça, c'est cool. Sinon, messieurs... Parlons toujours culture... La gymnastique matinale. Vidéoludique. Oh, ça serait bien un petit défi Véronique et Davina. Voilà, voilà. Est-ce que tu veux vraiment finir dans la bouche ? Qui connaît Véronique et Davina ? Bah, tout le monde. Bah, elle est née à 80, quoi. Bah, même moi, c'est pas mon cas, mais c'est vrai que... Mais je crois qu'il y avait un peu... Ça a traversé les âges. Il y avait un moment un peu érotique, c'est que des fois, tu les voyais sous la douche. Oui, c'est ce que je disais dans le générique défunt. Mais pas tout le temps, ça dépendait des dimanches. Bah, c'est-à-dire qu'à un moment, elles se sont rendu compte qu'elles avaient des droits, quoi. En plus de ne pas être payées, elles avaient peut-être évité de faire ce genre d'exaction. Ils faisaient des choses. Et d'autres. Ouais. Bien. Qu'est-ce qu'ils faisaient, donc ? Dans les émissions des années 80, qu'on ne pourrait plus refaire ? On voulait nous jeter des trucs. Ah bah... Plein de choses, je pense. Oui. Déjà, il y avait une playmètre dans le coco. Oui, la playmètre. Oh là 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 là. Le coco. La cola rochot. Le cola rochot. Le cola rochot ou les coco girls. Voilà. C'est parti. Je vais faire genre d'être nostalgique quand j'étais pas né. Un jeu d'acteurs inoubliable, toujours. Il faisait genre, ça leur piquait les yeux. Ça te parle, David ? C'est ça, exactement. Le cola rochot. Il y avait donc une playmètre avant le journaux des 20h. Mais il y avait des gaffettes de Vincent Agap. On en parle tout à l'heure avec Benzaï, justement. Sophie Favier qui a commencé dans le cola rochot. Ah, en tant que playmètre ? Ah, ok. C'est super sympa. Le début de playmètre, par exemple. Alors que le big deal. Playmètre. Sophie Favier sur YouTube, ça fonctionnerait, tu penses ? Non, pas pour nous. Là, ça devient clivant. 32 125, merci pour le don. De 4 euros. Non, on était à 116. Donc 9 euros. 9 euros. Pour la boîte mystère. Pour la boîte mystère, pas de dons inintéressés. Pour la boîte mystère. Déjà, on préfère la boîte mystère à nos répliques de films. Je vais quand même en faire, tu sais quoi. Ça peut se comprendre. Est-ce que ça, ça vous rappelle quelque chose ? Rocco et les autostoppeuses. Au moment où il dit, tu montes ou je te démonte. Excellent. Une blague. Les autostoppeuses. Métaphore autostoppante. Ouf. D'ailleurs, on est dans le thème. Voilà. Le Desert Bus. Le Desert Bus qui roule depuis 44 heures et 36 minutes. Depuis qu'il a été renommé. Depuis que le chauffeur a été renommé par Carole Quintaine. Voilà. Donc ça fait plus de 24 heures déjà. Incroyable. Plus de 24 heures. Plus de 24 heures de travail d'affilé. Acharné. Sans crash. On a des M&M's ici. Est-ce que je peux tout à fait en nourrir ? Bravo. Tu es en train de boire des M&M's. T'es un peu fou quand même comme garçon. Une histoire du gameplay émerveurant. Il se fait des shots de M&M's. Alors vous qui me regardez, ne faites surtout pas ça au volant. Il ne faut pas boire au volant. Attention. Il se fait des shots de M&M's. Alors je pense qu'avec le micro que j'ai, on doit très bien entendre. La mastication se présente en trois phases. Salut la régie. La salivation. La salivation, la croustillance et la digestion. Quand on parlait de la boîte mystère, sachez qu'il ne vous reste plus que 22 minutes et 22 secondes. Oui. Le temps passe vite. Le dernier don qui a été fait, c'est justement pour tenter la boîte mystère. Voilà. Il y avait aussi, ça on peut le montrer, Benza il l'a montré. Voilà. Les vacances de Jésus et Bouddha. C'était un bento, une boîte à bento il me semble. J'étais encore… C'est une boîte à bento. Si vous aimez la théologie. Ah je pensais à la boîte à bento, je ne comprenais plus rien. Genre il y a des reliques dans la boîte à bento. Il y a la Sainte Bantelette de Jeanne. C'était complètement fou quand même cette histoire là. J'ai qu'à jouer à Samba des Amigos. Voilà. Ouais c'est un peu… Un peu… Voilà. Un peu putaclic cette histoire. Ouais. Oh, tu continues à montrer des choses toi. Ça me fait pas, j'hésitais. Ah, tu ne voudrais pas montrer cet artbook de Fallout ? Oui. Un artbook de Fallout. Mais non, je ne montrerai jamais cet artbook de Fallout. Très complet d'ailleurs. Il parle de l'histoire de Fallout. L'histoire et tout, c'est assez bien fait. Je l'ai feuilleté tout à l'heure. Fallout, Fallout ? Fallout. Fallout, je crois. Personnellement, je n'ai jamais joué à aucun Fallout. Et en plus, le petit ressemble aux petits princes en plus moderne. Exactement. Exactement. Est-ce que si à moi, il n'y aura pas un lien ? Peut-être. Peut-être pas. Le Fallout n'a pas été co-développé avec les petits princes. Avec Saint-Exupéry ? Je ne sais pas. Exactement. Exupéry. Antoine ? Il le connaît en fait… C'est bon vieux Antoine. Il nous rendra visite, je crois. Tony ? C'est un peu jeune. Quoi ? Il nous rendra visite, monsieur de Saint-Exupéry. Il l'a promis. Il viendra en avion. Enfin, avion, on n'est pas loin de la tour Montparnasse. On va se calmer un peu quand même. La tour Montparnasse, infernal. Il me rappelle des souvenirs. Quel grand film. À chaque fois que je passe ici, je pense à ce film. Oh, la larme est fabuleuse. La larme ? Quand il touche le tour du vélo. Je pensais que tu parlais des larmes du public quand ils regardaient les films. Moi, j'adore, c'est quand ils sont cachés les deux dans l'armure et qu'il y a des gars qui passent et qui est vénère. Bref, il défonce une des deux armures sans savoir que les gars sont cachés à l'intérieur. D'ailleurs, sur le chat, n'hésitez pas à nous donner votre... N'hésitez pas à nous donner votre moment préféré. Tu n'aimes pas la tour Montparnasse ? Je crois que je n'ai pas réussi à l'avoir en entier. Quand il lui parle... Je me suis arrêté au 20ème étage. Je me suis arrêté de la séquence avec le karaté-kara. Elle est juste fabuleuse. Mais pourquoi tu me parles comme ça ? Moi, je suis le montreux. Pas tout est ton frère ! Une rakai de Shanghai ! Moi, j'adore la saut des gros doutes ! C'est l'humour clivant. Mais Eric Judor qui imite les Asiatiques, ça a toujours été... Moi, je suis une rakai de Shanghai. Mon running guy. Et puis après, tu lui fais... Mais pourquoi tu me parles comme ça ? Moi, je suis une montreux. Nous, c'est plutôt Michel Leib à la génération. Mais tu vois, Michel Leib, on ne pourrait plus... Mais il a des cheveux ! C'est terminé ! Mais Eric Judor, il fait... C'est pas vrai en plus. C'est juste parce qu'au final... Qui a juste tout copié. Quand j'ai découvert... Jerry... Non... Jerry Lewis ! Je sais mince, mais... Great Balls of Fire, super ! Michel Leib, qu'est-ce que c'est que cet imposteur ? Voilà ! Jerry Lewis ! Ah, il faisait des bons goûtages quand même ! Les insectes, tout ça... Exact ! Tu sais, tu te rends compte que c'est des trucs que t'es pas honteux ? C'est clivant un peu ! De les avoir un peu regardés ? C'est surtout que... C'est le regard actuel après qui fait que... Qu'est-ce que c'est que... Ouais, voilà, c'était complètement abusé ! Alors qu'il y a toujours des trucs qui sont aussi très régressifs comme ça et qu'aujourd'hui ils te font rire, Juste parce qu'ils n'ont pas encore été... Les nuls ! Non mais c'est plus... C'est pas actuel aussi ! Mais dans les trucs actuels, les trucs n'ont pas encore été vraiment pointés du doigt. On arrive à en profiter... Les publicités des années 80, banania... Au tennis, il a de très bons lobes, Michel ! Fait-il ? Je n'ai pas un oui ! D'accord, ok ! Pardonnez ! Tu peux répéter ou pas ? On fait comme si on n'avait pas entendu ta blague ? Il faut que tu parles plus fort pour me remuer ton corps ! Exactement ! Parce que je conduis et tout ! Au tennis, il paraît qu'il fait de très bons lobes, Michel ! Ah ! Super ! On a l'ordre ! Ça va pas marcher ! Je n'entends pas ! En fait, vous êtes très bien ! Je préférais pas arrêter ! Je m'attouche au lab ! Est-ce qu'on a des réactions du chat, mon bon Fata ? Pardon ? Est-ce qu'on a des réactions du chat ? Ah ! Le chat parle beaucoup de choses, mais euh... De quoi parle le chat ? Partage-le avec nous ! Et bah nous aussi ! On parle pas du chat, voilà ! Comme ça, on est quitte ! Ils parlent plus souvent des monos ! Atflocfr, bien sûr ! Faurian Ranou sur LinkedIn ! Ah ! J'ai balancé son base ! J'ai balancé ! Avec deux N ! Avec le courage, j'aimerais lui jeter des trucs quand même ! C'est fortement encouragé par la charte des CM ! D'accord ! Aïe ! J'avais vu un paquet de chips là-bas ! Je t'encourage pas non ! Alors, je m'adresse... Aïe ! A tous les forumers du 18-25 ! Oh non ! J'ai assez ! Voyons Ranou sur les réseaux sociaux ! Oh non ! Y'a aucun souci ! Oh non ! Non, non, non ! Oh là 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 ! Ok ! Le 18-25, on vous aime énormément ! Oui, oui, tout à fait ! J'ai moi-même... Un membre de ta famille impliqué ! Non, moi j'ai été longtemps sur le 15-18 bien sûr ! Les vrais savent ! L'époque 6 là, les vrais savent ! Bon, c'est à moi à dire à ta mère ! Onche ! Onche ! Onche ! Tu veux parler de ce monde ! Tu veux témoigner du 18-25 peut-être ? Ta communauté favorite de cœur ? Mais... T'es fait, je peux mettre un truc dedans ça ! C'est comme certains mouvements, quand tu les quittes, ils te chassent après derrière ? Non ! Bah après, c'est difficile de s'exprimer sur le 15-18 et le 18-25 parce que... Tu peux te relever ! C'est un peu le premier parti de France quoi ! C'est un peu compliqué ! Ouais ! Ouais ! Tu vas pas entendre... Le truc du 15-18 et du 18-25, c'est qu'ils sont montrés du doigt de temps en temps, quand ils font croire par exemple que Benoît Majimel ou que Jean Desjardins sont morts, ce qui était quand même des très bonnes blagues, moi je t'en rendrai ! C'est ce moment où un forum avec des mecs sur internet arrive à faire croire à des médias nationaux que des acteurs sont morts sans avoir la vérification, c'est quand même un peu fort ! Après bien sûr, il y a des trucs moins glorieux qui naissent sur ces forums, mais comme il y a quand même beaucoup de gens, dans les années 2000 c'était vraiment... JVC c'est notamment un des sites la plus visité en Europe, pas seulement pour l'actualité vidéoludique mais aussi pour les forums quoi ! Et le 15-18 ça a longtemps été un repère pour beaucoup d'entre nous ! Voilà, petit témoignage, ça fait plaisir ! Voilà ! Un petit instant ! Onche, onche, onch, ongulé ! Onche à droite, onche à gauche, ça parlera au vrai ! Quelqu'un d'autre veut témoigner sur un site internet cher à son cœur ? Chimboz ! Moi oui ! Nextasy ! On a fêté les 30 ans de la PC Engine il n'y a pas longtemps, et le forum Nextasy, qui est le forum de référence en France, sur la PC Engine ! Qu'est-ce que la PC Engine ? C'est une console que Hudson en fait, ils en avaient un peu assez de faire des jeux pour Nintendo, et surtout de donner beaucoup d'argent à Nintendo pour faire fabriquer des cartouches, ils se sont dit, et d'une, on peut faire une bien meilleure console que Nintendo, et de deux, on va être les seuls producteurs, donc on gagnera beaucoup d'argent ! Donc ils se sont cherchés un fabricant, pour le coup, Nex a répondu présent, et donc ils ont fabriqué cette console, la PC Engine ! C'était Ultra ! Excellent ! Voilà, voilà, PC Engine ! Et c'était pour toi ! Les petites 5 minutes d'histoire ! Et du coup, le PC Engine qui n'a pas tout à fait fonctionné ? La PC Engine ! La PC Engine ! Qui n'a pas trop fonctionné aussi quand même ? Mais euh... Ils sont rentrés dans la... Alors en France très particulier, il faut savoir que la PC Engine a été distribuée par Monsieur Guillemot ! Ah, mais c'est ce que tu as raconté ! So Dependj ! Ouais, ouais, voilà ! So Dependj, je crois que c'était une société de Monsieur Guillemot ! Quelqu'un d'autre a un site web cher à son cœur ? Euh... Google... Google.com J'ai vu qu'il allait dire Google Maps ! J'utilise pour chercher des trucs, c'est trop bien ! Franchement, c'est super un mot ! Non, c'est que ce n'est plus le bouton « j'ai de la chance » ! Je conseille, ça marche bien ! Ils l'ont encore le bouton « j'ai de la chance » ? Est-ce qu'ils l'ont encore le bouton « j'ai de la chance » ? Je ne sais pas ! Ah, si tu as préféré, tu ne sais même pas ! Mais merci ! Je ne sais pas, je t'aimerais que... Il y a toujours le « Duo barrel roll » ! « Duo barrel roll » ! Si vous connaissez pas ! C'est un air crush aussi ! C'est un air crush aussi ! Vous pouvez tenter de taper des air crush sur Google ! « Duo barrel roll » et... C'est un air crush ! Caramel ! Caramel ! Je pensais que tu aurais dit « Flicker » ! Si ça se dit comme ça ! « Flicker » 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 ! Ça existe encore ça ? « Flicker » ? « Flicker » ? Oui, oui ! Mais c'est un peu... Ça a été racheté par Yahoo, je crois, non ? « Yahoo » ! « Yahoo » ! « Se faire racheter par Yahoo, la honte ! » « Par une marque de crèves ! » « C'est vrai ! » Vous venez de cette pub absolument malaisante ou pas ? Des crêpes Yahoo là ! T'avais la maman qui avait un peu peur ! C'est son gamin, il avait des visions ! Ils se roulent dans tout avec la girafe de Yahoo ! On passe un bon moment ! Tu t'en souviens bien sûr, Fatah ? Qu'est-ce qu'on se marrait ! Je ne souviens pas ce que tu disais ! Enfin rien ! Que tu peux répéter ? Non ! S'il te plaît, s'il te plaît ! S'il te plaît, copain ! Est-ce que tu te souviens de la pub pour les crêpes Yahoo ? C'était malaisant ! C'était malaisant avant l'heure en fait ! Exact ! Mais je ne suis pas sûr que c'était des vraies pubs ! C'était complètement des vraies pubs ! Il y a l'un d'entre vous qui a déjà acheté des crêpes Yahoo ? Moi j'en ai consommé en tout cas un match ! Il y a des gens dans le public avec l'air un petit peu bizarre qui prétendent qu'ils l'ont fait ! Mais je ne suis pas sûr si on peut leur accorder la moindre confiance ! En même temps, il y a une demi-heure, il mangeait une switch ! C'est cette personne-là dans ce week-end qui te paraît bizarre ! Parce que moi, j'aurais plutôt tapé ça ! Je pense que du coup, les détails qu'on me donne, ça pousse à penser que ce n'était pas forcément les crêpes qui étaient à hauteur des yeux, ça devait être plus vers le sol, les moins rushs ! Celle qui coûtait 24 francs ! En parlant francs ! En parlant francs ! En parlant plus de malaisantes aussi, il y avait celle de Lustucru avec les extra-terrace, c'est la vieille dame ! Elle se faisait enlever, je crois, parce qu'ils voulaient qu'elle leur fasse des packs dans la soucoupe ! On a imagine des délires ! C'est pas un délire, c'est la soupe au chou ! Revisitée ! La soupe au chou ! On peut même teaser si vous avez envie de faire quelques tatuances ! Le glaude ! J'adore ce film ! Il est tellement nul mais en vrai... La calme ! La soupe au chou ! j'ai regardé 100 fois tu l'as vu le teasing qu'ils ont fait genre le truc américain hollywoodien tu regardes sur youtube tu regardes sur youtube tu fais bandanos américaine de la soupe au choux soup of the choux et du coup ils ont fait un truc vraiment à l'américaine avec des des putains d'explosion tu as repris des images ils ont bien monté ils ont bien c'est la musique un peu oppressante et tout des suspens c'est très très bien fait tandis que benzaï est toujours dans les locaux si vous êtes dans le coin de montparnasse et que vous êtes vraiment dans un fan stalker on a des gens là qui commencent à s'énerver sur le twitch les gens qui frappent la femme on sait pas trop pourquoi ouais de deux on va dire tellement ils sont en tension il voudrait vraiment savoir des choses personnelles à votre propos et en particulier votre plus grosse honte donc qu'est ce qui décide je pense que tout le monde va se dégonfler parce qu'on vous connaît perso moi j'ai déjà raconté quelques trucs sympa moi non plus j'ai toujours assumé alors qu'est-ce qui pourrait qu'est-ce qui pourrait être marrant pour les autres mais moins marrant pour moi c'est un pour vous peut-être c'est sa humiliation à 7h40 du matin ok super au revoir qui sont dosés une humiliation moi j'ai vécu des humiliations diverses et variés mais c'est là c'est à ce moment là qu'on revient sur notre adolescence c'est ça merci ouais ouais c'est un des humiliations peut dire il ya deux jours moi je moi j'ai aucun amour propre en fait donc je me sens très rarement une idée en fait je n'ai aucune unité donc à la base ne peut pas la perdre david a une switch et pas moi je me sens un peu mal mais une humiliation une humiliation alors un jour non c'est c'est nul mais mais bon je dis quand même un jour j'avais sûrement l'âge de 9 ans c'était il y a plusieurs années c'est une dernière exactement j'avais une moustache j'avais une moustache peut-être j'avais des lunettes presque j'avais les cheveux longs non j'étais sur un parking de supermarché à deux heures du matin tu retrouvais quelqu'un non j'étais sur un parti de supermarché et tout là je serai il y avait la voiture de mes parents donc je sors de la voiture et sur parking je commence à danser et toi chanteuse qu'il y avait personne et du coup la nouvelle star du parc est là voilà tout à coup pas quelqu'un qui passe qui me voit je pensais pas oui c'est gentil c'est pour combler une histoire d'humiliation non j'ai pas d'histoire d'humiliation parce que comme toi j'assume tout ce que je fais et je m'en fous non en vrai je devais être pour trouver quelque chose mais là comme ça moi j'ai je commence à avoir une très mauvaise mémoire en fait je le vieillis prématurément ce qui est en fait très pratique il faut l'avouer c'est l'hérité à une émulation tu sais on a tendance à les oublier mais moi c'est les meilleurs gardes les meilleurs alors et un détecteur de courage qui est en train d'exploser là je en fait contre les quand j'ai posé la question il y a eu un temps de latence ok ok moi j'ai les gens t'es en train de télécharger des excuses non mais ces gens j'ai une humiliation j'ai une humiliation j'en ai raconté non ça moi j'adore combler enfin pas dans la vraie vie mais là j'adore j'avais raconté une histoire pour les chanceux qui l'ont entendu cette nuit à base d'excréments en école maternelle il y en a une deuxième à l'école maternelle la suite j'avais parce que j'étais assez précoce il faut le dire j'avais une petite copine c'est la dernière en astat de la langue la dernière non tonnage de main seulement moi j'ai fait du jour on était un peu voilà un peu fermé et et alors alors chose importante donc c'était la c'était la récré et j'avais dans ma poche des cartes pokémon ça c'est pas une star et une star et c'était interdit c'était interdit en maternelle d'avoir des cartes pokémon ont été confisqués par la maîtresse madame baudry ça vous êtes reno rennes et donc j'étais j'étais dans la cour pendant la récré assis à côté de bas de demain de mon amoureuse de l'époque qui s'appelait à qui je dis à ce moment là robert alors comment il s'appelait robert rachet puberto et pourtant je les revues des années plus tard ça m'a bien fait rire à chaque fois je pense à cette fille je pense à cette histoire bref et et là me vient une envie d'uriner à donc dans la cour et puis je dis à mon amoureuse bah je reviens je veux toilette et là ultimatum que je ne vous souhaite pas dans votre vie d'adulte en tout cas si tu vas aux toilettes je ne suis plus ton amoureuse aïe est ce que vous voyez le genre je comprends même pas la manipulation derrière aïe et alors et là et alors le soir il y avait rien dans tous les sens du terme ça change toute la fin donc moi j'ai voulu me contrôler un peu mais en fait l'enfant de trois ans ou quatre ans que j'étais a pris la décision du coup que j'avais pissé sur le mur dans la cour de l'école maternelle parce que j'ai fait ça et j'ai fait bien sûr ce qui a fait beaucoup rire l'amoureuse sadique en question et voilà et par la suite donc évidemment les maîtresses du coup m'a vu puisque de l'autre côté de la fenêtre en fait c'était la salle des profs de maternelle la prof ma vie pisser contre le mur et suite à ça non seulement je me suis fait dénoncer car j'avais pissé sur le mur et en plus donc cette amoureuse en question t'as marqué a dénoncé la maîtresse que j'ai des cartes pokémon dans la poche et je me suis fait piquer ce qui était à l'époque mes premières cartes pokémon de l'éveil d'un macho de l'héliation voilà rt c'était triste et voilà c'est la vie sentimentale de gauthier s'est arrêté l'armée dans cette noyer dans l'urine d'une petite humiliation à toi peut-être fois tu sais moi j'ai pas vraiment à nouveau j'ai rien qui me fait en tête mais soit le karaoké qui aurait mal fini ça m'amuse plus qu'autre chose c'est vrai qu'on n'a pas déjà partagé un karaoké ensemble je crois c'est vrai c'est vrai c'est vrai si vous allez non n'y allez pas si vous avez consacré à san francisco non à paris si vous allez comment il s'appelle il ya un bar à châtelet à paris comment il s'appelle la rive droite le rive droite au rive droite vous y allez c'est exceptionnel la pinte de heineken est à 12 euros 50 12 euros 50 le coca 11 euros le verre de coca le soir 12 euros 50 à 134 euros donc je pense qu'on a dépassé les 20 euros depuis tout à l'heure moi j'ai trouvé la technique j'ai pris un assiette de bouffe comme ça j'avais la carte d'eau gratos encore encore un don pour la boîte mystère you're talking to me bravo excusez-moi il ya un gars qui vient de revendiquer la carte d'eau gratos hashtag la pince non je préfère dire le malin à partir de maintenant c'est les répliques de films messieurs messieurs oui réplique de films à partir de maintenant je me suis dit quitte à payer une pinte à 12 balles ou une assiette à 14 balles et continue à boire toute la soirée très bonne j'ai préféré acheter ça c'est après on oublie les prix quand on chante c'est le karaoké c'est ça mais c'est la passion aussi après tu mets en main la passe sur le karaoké on va entamer les cités les répliques de films il faut faire des discussions bien sûr enfin des conversations donc il faut les placer dans une discussion après logique genre on est tous ensemble dans un salon il va pas y avoir de sens à la discussion ah bon il ya une petite proposition jeu oui c'est moi vous êtes en table de vie simplement en fait l'idée c'était qu'une personne devait raconter une anecdote fausse et les autres devaient deviner c'était ou pas du mytho je pense que certains d'entre vous peuvent briller en sachant que comme on a eu du mal à trouver des anecdotes d'humiliation j'en ai une humiliation pas non une anecdote peu importe mais tu dois raconter uniquement avec des répliques de films je trouve des phrases un peu bateau des frères alors on n'attends pas patrick une anecdote dans une vie antérieure donc je vendais des jeux vidéo et donc je vois un monsieur arrivait la ds venait de sortir ou nintendox venait de sortir sur ds et je vois un monsieur et des lunettes qui arrive et il ya un indice autour de nous vous allez vite deviner et ce monsieur dit c'est une bonne console la ds super bien et tout puis je voulais un peu me la péter je dis d'ailleurs si vous aimez les jeux vidéo je vous conseille de lire un livre s'appelle la saga des jeux vidéo voilà c'est c'était l'époque où ça s'était pas encore sorti chez pics and love c'est daniel ichbiac avait écrit ça et donc je lui dis d'ailleurs si vous voulez comme ça vous lisez le livre et d'ailleurs c'est bien parce que il parle un peu d'un créateur pendant ce livre et tout et le monsieur me dit oui 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 pourquoi pas ce peut être bien et oui mais c'est le gars qui a fait puis donc je continue je fais le créateur et là ça me revenait pas c'est celui qui a fait captain blood qui a fait extase tout ça et et le gars toujours son sens fait oui je crois qu'il s'appelle filet philippe ulric je vois là c'est ça c'est philippe ulric lisez le bouquin c'est une super introduction pour les jeux vidéo et tout vraiment bien et pour le coup il me dit on continue et tout et je vais je lui il faut continuer il faut je lui dis voilà faut lire le livre et tout et le gars là s'arrête et dit et je vous arrête je suis philippe ulric et je percute que c'est philippe ulric seulement revenant à la maison philippe ulric sur le site sur ton site favori donc voilà c'est donc je raconte l'histoire à daniel ichbiac je le vois enfin et il me dit non c'est pas possible tu parles de mon bouquin à un des protagonistes du livre du bouquin voilà petite anecdote je pense que cette anecdote est vrai parce que si tu m'avais dit l'art sudric je t'aurais pas compris celui-là je te le conseille c'était vrai plus que 20 secondes pour la boîte mystère au passage alors ok donc là faut vraiment trouver si vous voulez l'affaire de l'intention on parlait de philippe ulric c'est le monsieur qui a designé les ping awards oui bah oui tu vois le petit visage là c'est le l'ancien logo de réveille toi réveille toi david parce que c'est moi le réveil david de trouve nous une anecdote un peu incongrue de laquelle on devra déterminer si elle est vraie ou fausse et ben vous savez pas mais là je suis au désert bus et c'est la fin de la boîte mystère oui la boîte mystère c'est fini à zéro seconde ça y est mais voilà 8 heures je pense que cette anecdote est vrai également bravo à tous il n'y a pas de petits dons c'est vrai que là on parle beaucoup des dons à 9 euros mais on a eu des dons de 1 euro sans compter que de 3 euros tous les dons voilà c'est une addition c'est par les petits tous les partages aussi les partages partagés sur vos réseaux perso et si vous suivez des gens qui ont une grande communauté n'oubliez pas de leur parler même si vous avez même si vous avez donné ouais n'hésitez pas à le dire en voilà j'ai donné au désert bus tiens serait sympa et regarde en plus voilà leur live et fun voilà mettez le sur twitter hashtag j'ai donné au désert bus.fr hashtag j'ai donné ouais hashtag don d'organe voilà le hashtag j'ai acheté une place au paradis sachez que si vous faites une bonne action aujourd'hui vous n'êtes même plus obligé d'en faire sur le reste de l'année ça équilibre avec tout le mal que vous allez pouvoir faire pendant l'année exactement voilà ne pas de pas tenir la porte aux petites vieilles tout ça faites un bon exactement et tous les dons même les petits dons sont déductibles aux impôts et surtout même les petits dons même de 1 euros vous potentiellement vous font gagner un cadeau à la loterie qu'on organise tout à l'heure à 18 heures